La parole est à madame Bérangère Poletti. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Demain, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Une journée trop rare dans l'année pour aborder un sujet tellement grave. Nous parlons beaucoup de violence dans notre société, mais nous parlons trop rarement de cette violence cachée dans les familles, dans les maisons, dans les appartements où les enfants souffrent de coups de maltraitance psychologique et morale. Le sujet est grave. En France, chaque jour, deux enfants meurent de maltraitance. Nous n'avons malheureusement pas obtenu l'an dernier que la lutte contre la maltraitance des enfants devienne une grande cause nationale. Les failles de la protection de l'enfance sont pourtant bien identifiées et méritent que le problème soit pris à bras le corps. Ainsi, le défenseur des droits émet douze préconisations pour sauver tous ces enfants de cet enfer quotidien. On sait qu'il existe un manque de coordination patent entre les acteurs qui sont souvent mal formés et que les dispositions législatives actuelles ne sont que partiellement mises en œuvre. Ce sont des constats que nous avions déjà faits lors du vote de la loi de 2007. Mais les associations qui œuvrent dans le secteur continuent de déplorer ces insuffisances. Le choix de la justice en France, au motif qu'il veut préserver le lien familial, replace malheureusement parfois les enfants dans des familles qui poursuivent leur maltraitance. Même si nous connaissons l'existence d'une proposition de loi à venir qui répond à certaines questions, comment peut-on lutter contre cette culture du silence ? Comment peut-on améliorer le traitement judiciaire ? Comment peut-on aider les professionnels qui approchent cette violence, qui doivent la dépister, la nommer, la signaler ? Comment peut-on mettre fin à cette omerta qui place notre société en état de non-assistance à personne en danger ? Merci. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales, de la Santé et des Droits des Femmes. Merci monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Bérangère Poletti. Vous avez raison de dire qu'il s'agit là d'un sujet grave et que nous devons unir nos forces pour faire en sorte que ce qui se passe dans le silence des familles parfois, dans le silence des institutions aussi, soit révélé au grand jour. Un des acquis de la Convention internationale pour les droits de l'enfant dont Laurence Rossignol est allée à New York signer le troisième protocole est la possibilité donnée enfin aux enfants de porter plainte lorsque ils ont le sentiment que leurs droits fondamentaux sont atteints. C'est une avancée importante. Mais au-delà, dans notre pays, nous devons prêter une attention particulière à ces 275 000 enfants qui sont accueillis par l'aide sociale à l'enfance. Nous savons que des différences de traitement sont fortes au niveau du territoire. Et c'est la raison pour laquelle, avec Laurence Rossignol, nous avons lancé un travail pour amplifier, pour poursuivre ce qui s'est déjà fait avec les conseils généraux. Nous voulons travailler dans trois directions. D'abord, permettre de mieux repérer les situations où les enfants sont en situation de danger. Nous savons qu'il y a des départements dans lesquels cela se fait bien, d'autres endroits où cela se fait moins bien. Nous avons ensuite la volonté de mieux garantir aux enfants la stabilité de leur vie et la stabilité du parcours. Nous voulons enfin apporter des soutiens aux enfants vis-à-vis des institutions extérieures. Ce travail trouvera un premier aboutissement, un premier prolongement à travers la proposition de loi de Mesdames Digny et Meunier que vous avez évoquée. C'est une première étape qui en appelle d'autres et nous nous retrouverons, Madame la députée.